... Bienvenue à tous, bienvenue à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes devant le camp de la transportation. Ici même, 7000 condamnés ont été détenus entre ces murs. Alors, des âmes torturées forcément, mais justement, grâce à la passion, à l'art et à la culture, ces lieux sont devenus maintenant des lieux positifs. Tout simplement, vous êtes invité, que vous soyez du pays ou que vous soyez des touristes, à venir ici même. Et en plus, vous avez la possibilité d'être guidé avec une visite détaillée et explicative. Nous allons parler aujourd'hui salsa avec deux invités que vous allez découvrir dans quelques instants. Lorsque la passion l'emporte sur justement l'organisation, vous allez voir ça dans un instant. Allez, moi j'y vais. En allant à la fac, j'avais le détail dans mon sac. Négro, je rentre dans la trappe, comme si je rentrais dans une chatte pour quelques billets vers ta bêtise, fini à quatre pattes. Le détail dans le sac de la gueule de rôde dans la part. Je pense à la liberté que le frérot n'a pas dans sa cage. Je suis au premier étage, les condés qui me foutent la rage. Dans ma tête, je suis d'ail, dans mon cœur, je suis en une entaille. Faudrait que tu t'en ailles, un petit peu, tu n'es pas de taille. Et je sais que t'as mal, je sais que t'en as marre. Le reflet, je trouve ma soleil dans le tiroir. Mon ennemi dans le miroir, je suis à la barre, j'ai un trou noir. Six heures du match, j'entends les condés dans le couloir. Le WB, c'est moi. J'ai le mili sur moi. En un jour, j'ai fait ce que t'as fait tout le mois. Je regarde autour de moi, j'aperçois que des hors la loi. Fais le fou, puis tu te manges trois balles. J'ai besoin d'un Glock 9, besoin d'un Uzi pour toutes les pookies. J'ai besoin d'un autre mili. J'suis dans la vente, drogue redistribution d'Extasie. On sait que t'as un fake, pas besoin d'nous faire ta comédie. J'entends le guetteur, j'vois les cops, course pour suivre. Tu sais que tous les hops sont notés sur ma dead list. 351 gang, non c'est pas un film. Appelle-moi Luther King, bitch moi aussi j'ai un dream. Taille le kilo, fais des euros, ça vient du ghetto. Un snitch, met un sur le tico. J'ai besoin d'un Glock 9, besoin d'un Uzi pour toutes les pookies. J'ai besoin d'un autre mili. J'suis dans la vente, drogue redistribution d'Extasie. On sait que t'as un fake, pas besoin d'nous faire ta comédie. J'entends le guetteur, j'vois les cops, course pour suivre. Tu sais que tous les hops sont notés sur ma dead list. 351 gang, non c'est pas un film. Appelle-moi Luther King, bitch moi aussi j'ai un dream. TMTC, la suite avec nos invités que je vais rejoindre. Lorsque nous sommes ensemble, on est toujours plus fort. Eh oui, c'est ça. C'est aussi ça l'intelligence. Lorsqu'on a une passion commune et qu'on se dit « Ensemble, on sera plus fort ». Ils sont avec moi. J'ai avec moi leur honneur aux dames. J'ai avec moi Elodie Alama. Comment ça va Elodie ? Ça va très bien, merci. Alors, on rappelle que tu es la présidente de l'association Latin Style. Exact, c'est ça. Ça existe depuis combien de temps ? Un an, depuis le 21 mars 2018. Donc, récent, un an tout frais. Un joli petit bébé donc. Et je suis avec également Pascal Villenor. Comment ça va Pascal ? Ça va très bien, très très bien. Alors, Pascal, justement, je disais en préambule qu'ensemble, on est plus fort que lorsqu'une passion commune réunit des personnes et qu'elles ont l'intelligence que ces personnes-là, pardon, ont l'intelligence de se dire « Ben voilà, on va se tenir la main et on va faire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus structuré ». C'est ce qui se passe en réalité entre Latin Style et Salsa Picente. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, Salsa Picente va collaborer effectivement avec Latin Style pour pouvoir offrir en fait au Saint-Laurentin un produit. Donc, des cours de danse, bachata, salsa, rythmo latino, ce qu'on fait à Cayenne pour pouvoir l'offrir effectivement ici de manière plus importante. Voilà, tout simplement. Il y a déjà des cours en ce moment ici ? Oui, c'est cela. Donc, on donne des cours de salsa cubaine le jeudi. Donc, ça se passait au Paradis des Amis et c'était tous les jeudis à 19h30 jusqu'à 21h30. Et ça ne suffisait pas du coup ? Non, ça ne suffisait pas. On a tenté de faire un deuxième jour. Bon, on a du coup trouvé la salle, il fallait trouver. Et avec le support maintenant de Salsa Picente, on va développer plusieurs jours, plusieurs ambiances, différentes danses que les gens vont découvrir. D'accord, super. Alors du coup, comment ça va se faire cette passerelle entre Cayenne et Saint-Laurent ? Est-ce que du coup, tu vas être le seul à avoir cette charge sur les épaules ? Ou est-ce que du coup, tu vas avoir un peu le staff aussi de Salsa Picente qui va venir te porter assistance ? Alors le staff de Salsa Picente va être le background de toutes les façons de Cayenne, ça d'une manière ou d'une autre. Il y a de toutes les façons la Tinstalle qui a également un effectif important en fait en termes administratifs. Donc avec tout ça, on devrait pouvoir effectivement mettre en place une animation, une organisation et puis une gestion administrative de ces associations pour apporter effectivement, structurer le service aux personnes. Donc un double bureau ou un bureau plus étendu ? Du coup, comment ça va se passer ? Il y aura deux secrétaires ? Comment ça va se passer ? Donc du coup, il y aura une gestion quand même à Saint-Laurent parce que ce n'est pas la même chose qu'à Cayenne effectivement. Donc effectivement, on a toujours notre secrétaire. Ce sera une autre gestion en fait à Saint-Laurent. Voilà, une gestion commune mais avec deux bureaux délocalisés on va dire. Alors, Jeune Association Latin Style, un an, Salsa Picente, dix ans. Justement, l'anniversaire a été célébré en grande pompe le 29 juin dernier avant cela, il y avait donc un super show qui s'est déroulé au Zéphyr. Donc justement, là du coup, on se dit que vous allez du coup rentrer dans une grande famille. C'est ça, effectivement. Ils nous ont présenté leur projet et on a hâte de faire partie de cette famille avec eux. Alors, ça veut dire que les membres de Latin Style qui sont au nombre de combien d'ailleurs pour l'instant ? Une quarantaine d'adhérents. Ah ben quand même, ça veut dire que ces quarantaines d'adhérents là, cette quarantaine d'adhérents va se joindre à ceux de Saint-Laurent et être là sur le podium pour l'année prochaine, pour les 11 ans et pour le grand spectacle de fin d'année. Alors, pas peut-être l'année prochaine parce que l'année prochaine... Les deux ans, c'est ça, il y a le festival. Il y a le festival, mais de toutes les façons, ça veut dire qu'effectivement, les 40 adhérents vont pouvoir bénéficier du festival là-bas, à Cayenne, bénéficier des cours qui ont lieu à Cayenne à partir de leur inscription ici et en fait, de pouvoir effectivement côtoyer les artistes internationaux. Alors justement, qu'est-ce qui se passe pendant ces vacances-là ici à Saint-Laurent concernant, eh bien, Salsa Pigante et Latin Style ? Des cours particuliers ? Des ateliers ? Comment ça se passe ? Des initiations ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore prévu, mais c'est vrai que nous essayons de voir dans quelle mesure on pourrait au moins avoir deux stages de sensibilisation, mais c'est surtout parce qu'on se prépare pour mettre le paquet en septembre, à la rentrée. Surtout qu'il y aura la première quinzaine de septembre, une grosse action de promotion, une grosse action de communication pour annoncer effectivement la mise en place des cours à partir de mi-septembre. Mais pour les spectateurs qui nous regardent là, je les entends, ils disent ouais, mais moi pendant les vacances, j'ai envie de danser, j'ai envie d'apprendre. Donc à mon avis, vous allez devoir faire quelque chose pendant les vacances. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Alors on va laisser passer le camion. Ah c'est bien, le camion a compris qu'il fallait passer derrière. J'aime ça. Alors nous allons bien entendu vous mettre à contribution parce que c'est pas comme ça. On vient par dans TMTC comme ça et puis on est là, on parle, on marche. Non, 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 on veut voir. C'était pas prévu ça. Non, c'est ça, c'était pas prévu. Mais bon, moi, moi je suis toujours en train d'essayer de trouver la manière de faire participer tout le monde. Non, puis c'est important, ça montre aussi aux gens qui arrivent en Guyane de se dire, si je monte à Saint-Laurent, je peux aller danser quoi. Absolument. Absolument. On trouvera la même chose qu'à Cayenne. Voilà, et c'est ça maintenant qu'il faudra souligner. Oui, exactement. On essaye de faire au maximum pour que tout le monde trouve son plaisir aussi à Saint-Laurent et d'autres activités de la salle à salle. On contacte qui ? Les gens qui nous regardent qui se disent ok, moi je vais à Saint-Laurent comme j'y serai de telle et telle période, pourquoi pas m'interroger, me rapprocher d'eux pour savoir du coup s'il y aura un stage ou un atelier ? Ah ben, ils peuvent appeler là pour la période des vacances, ce sera le 06 94 21 042 et on reliera de toutes les façons avec les autres si c'est moi qui suis de toute façon au bout du fil. D'accord, super. Vous regardez le fil, vous allez au bout, il y a Pascal, c'est lui, il est au bout du fil, c'est lui. Alors, je voudrais aussi quand même qu'on salue bien sûr tous les membres de l'association Salsa Picante, donc de Cayenne, qu'on félicite Johanne Milton aussi parce que c'est vrai que le choix a été de grande grande ampleur et puis bien sûr vous félicitez, vous deux. Je ne dire pas parce que c'est une femme que du coup elle a eu l'intelligence, le... Il faut dire. Exactement, mais oui, l'intelligence. Parce que les femmes elles se disent bon, moi ça ne me dérange pas, j'ai compris qu'on était moins fort, j'ai compris que voilà, on est plus fort quand on est plusieurs, quand on a une structure. Voilà, si c'était un homme, il aurait dit non, je veux mes affaires moi seule. Voilà, on a la façon de comprendre qu'il faut être à plusieurs. Mais il faut le dire, c'est vrai, c'est vrai. Ils auraient dit non, comment moi fusionnez que notre... Ah, mon bête ! Alors que les femmes ont réfléchi. Exact. Je suis désolée, mais c'est vrai. Allez, on va peut-être danser. Oui. Moi, je vous prends à l'improviste. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Une salsa cubaine ? Oui, par exemple, puisque c'est ce qu'elle maîtrise. Exact, c'est ça. Ben oui, une salsa cubaine, on y va. Voilà. D'ailleurs, on va rappeler qu'on ne dit plus salsa porto-ricaine et qu'on dit mambo maintenant. Mambo, c'est ça. C'est mambo. Voilà, d'accord. Non, salsa porto-ricaine, finir. Tu veux bien piger sur le bouton ? Allez-y. C'est pas de la technique, c'est de la technique. C'est pas de la technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à bientôt du coup. Que ce soit à Cayenne ou à Saint-Laurent. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...